bonjour tout le monde bienvenue dans cette dernière vidéo de la série sur les sondages qui nous a bien occupé tout au long de l'année on a tout au long de la série beaucoup parlé des problèmes purement techniques des sondages d'opinion les marges d'erreur l'échantillonnage les questions biaisées l'utilisation de panels de personnes rémunérées pour répondre bref la liste est longue et vous avez tout un tas de vidéos sur la chaîne qui en parle voilà je mets les petites fiches et les mets dans la description mais il ya un problème majeur dont on n'a pas encore parlé les sondages certes mesurent des choses en posant des questions en traçant des courbes et des graphiques il mesure bien quelque chose et ce quelque chose les instituts de sondage l'appel l'opinion publique mais est-on bien sûr vraiment certain que ce quelque chose existe et si au fond l'opinion publique n'existait tout simplement pas générique l'opinion publique n'existe pas c'est le titre d'un article très fameux d'un autre très fameux monsieur j'ai nommé pierre bourdieu pierre bourdieu comment vous dire c'était pas le genre de mec à rentrer dans la pièce en s'excusant non c'était le genre de mec qui mettait les deux pieds dans le plat et qu'ils s'y suyaient bien les semelles dedans je mets les pieds où je veux little john et c'est souvent dans la gueule et il va venir contester l'objet même du sondage d'opinion j'ai nommé l'opinion publique vous croyez que les sondages mesurent quelque chose qui existe vraiment dans la société bourdieu va venir cracher dans votre soupe en expliquant par le menu que la seule chose qui est mesurée par un sondage est un artefact quelque chose que le sondage à fabriquer tout seul comme un grand en 1972 donc il donne une conférence intitulée l'opinion publique n'existe pas autant vous dire qui va se fâcher à vie avec les instituts de sondage pourquoi il va se fâcher bah parce qu'il va dire ça et tout enquête d'opinion suppose que tout le monde peut avoir une opinion ou autrement dit que la production d'une opinion est à la portée de tous deuxième postulat on suppose que toutes les opinions se valent je pense que l'on peut démontrer qu'il n'en est rien et que le fait de cumuler des opinions qui n'ont pas du tout la même force réelle conduit à produire des artefacts dépourvus de sens troisième postulat implicite dans le simple fait de poser la même question à tout le monde se trouve impliqué l'hypothèse qu'il y a un consensus sur les problèmes autrement dit qu'il y a un accord sur les questions qui méritent d'être posé 6 pardon rien que dans votre petit discours là il y a six mots que je connais pas alors comme c'est du bourdieu quand même et que quand il veut faire simple il fait quand même compliqué on va reprendre les trois points tranquillement quand pierre bourdieu dit ça et tout enquête d'opinion suppose que tout le monde peut avoir une opinion ou autrement dit que la production d'une opinion est à la portée de tous il veut pas être blessant avec vous il dit pas oui certaines personnes sont un peu trop connes pour être en capacité de se forger une opinion par eux mêmes non c'est pas ça ce que bourdieu a fait c'est qu'il a analysé des centaines de sondages et qu'il a observé spécifiquement quelque chose qu'on appelle les non réponses c'est quand les personnes interrogées refusent de répondre alors pas forcément aux sondages en entier mais à une question ou des questions en particulier l'interrogation ici c'est est ce qu'il y a des types de personnes en particulier qui ne répondent pas à certains types de questions en particulier est ce qu'on observe des effets d'autocensure et le résultat des analyses c'est que la probabilité d'avoir une opinion dite personnelle varie selon le groupe social auquel on appartient et surtout du capital culturel dont on dispose pierre bourdieu et patrick champagne un autre sociologue sur lequel je vais beaucoup m'appuyer dans cet épisode parle même de compétence pour répondre aux questions et notamment aux questions politiques cette compétence est inséparablement technique et sociale accepter de répondre à une question politique dit champagne ça implique qu'on se reconnaisse le droit d'avoir une opinion et aussi de l'exprimer notamment sur les sujets politiques la capacité à produire une opinion et à la formuler est inégalement répartie entre les gens par exemple dans l'analyse qu'a fait pierre bourdieu il s'est avéré que les femmes se censurait beaucoup plus que les hommes quand il s'agissait de répondre à une question politique accepter de répondre à une question politique c'est se reconnaître le droit et la légitimité de formuler une opinion sur le sujet et puisqu'on vit dans une société ce sentiment de légitimité est lui aussi très inégalement réparti entre les hommes et les femmes mais aussi entre français étrangers par exemple ou entre les personnes qui sont très diplômées les personnes qui n'ont pas de diplôme les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien au delà de ça il ya aussi le fait plus simple que personne ne peut avoir une opinion surtout à part le professeur rollin je veux dire moi par exemple je veux bien pouvoir donner mon avis sur je sais pas la ville dans laquelle j'habite les stats qu'on montre à la télé ou les types de fromage que je préfère mais qu'on soit d'accord le jour où on demande dans un sondage si la banque centrale européenne doit relever ses taux directeurs afin de contrer l'inflation à moyen terme et je sais pas quoi je vais botter en touche parce que j'y connais R la seule bonne réponse que j'aurai à donner à ce foutu sondage c'est je ne sais pas mais comme je suis poli en réalité ce que je vais sûrement faire c'est dire oui oui ou répéter un truc que j'aurai entendu à la télé ou à la radio parce que la réponse je ne sais pas dans un sondage on aime pas trop quand les gens l'utilisent les sondeurs préféreront toujours qu'on prenne position voire qu'on prenne parti et puis mine de rien ça fait jamais plaisir d'avouer son ignorance devant quelqu'un bon on se retrouve dans la position de répondre à un vague oui ou non un peu piteux basé sur de vagues connaissances ou des souvenirs d'un discours d'un éditorialiste on se retrouve sans l'avoir vraiment voulu à donner notre avis sur un sujet alors que alors qu'avant qu'on nous interroge dessus on n'avait pas vraiment d'avis sur le sujet en fait le deuxième postulat de bourdieu est le suivant on suppose que toutes les opinions se valent je pense que l'on peut démontrer qu'il n'en est rien et que le fait de cumuler des opinions qui n'ont pas du tout la même force réelle conduit à produire des artefacts dépourvus de sens peut-être que celui là vous l'avez mal pris personnellement oui qu'est ce que c'est que ce mec mon opinion a autant de valeur que celle de tous les autres et puis d'ailleurs c'est ça la démocratie c'est une personne une voix on est tous égaux et gna 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 et je vous comprends sauf qu'en fait une personne une voix gna gna et ben non non pas tous égaux en fait en tout cas pas en ce qui concerne l'opinion on a déjà dit que la probabilité d'avoir une opinion et surtout de se sentir légitime à la formuler en public était très inégalement répartie et donc déjà si vous acceptez ce postulat et bien le grand gloubi-boulga qu'est l'opinion publique a déjà diminué en taille puisqu'il ne prendra pas en compte tous ceux qui se sentaient pas légitimes à formuler cette opinion mais même entre gens qui se sentent assez à l'aise pour proférer leur vision du monde à la face de qui veut bien entendre toutes les opinions n'ont pas la même valeur nous n'avons pas les mêmes valeurs attention quand on dit qu'elles n'ont pas les mêmes valeurs on veut pas dire qu'elles sont pas toutes dignes d'être écouté ou qu'elles ne sont pas toutes également honorable ou respectable ce qu'on veut dire c'est que toutes les opinions n'ont pas la même force le même poids notamment au moment de prendre une décision politique elle ne pèseront pas tout de la même façon dans la balance lorsque le sociologue observe que toutes les opinions ne se valent pas il n'émet pas un jugement personnel sur la valeur intellectuelle de ses opinions ce serait un jugement de valeur le sociologue fait seulement le constat que la force sociale des opinions des différents groupes sociaux est très variable et dépend notamment de la force sociale dont disposent ces groupes c'est ce que patrick champagne appelle l'illusion démocratique de la démocratie oui en effet le principe de base c'est bien une personne une voix et chacun a normalement voix au chapitre mais vous n'êtes pas plus d'autre au moment de prendre des décisions politiques parmi les réponses à un sondage on va retrouver à la fois des personnes expertes du sujet des personnes qui ont répondu oui oui vite fait comme moi pour la banque centrale tout ça croire que faire la moyenne de ses opinions d'experts et de profanes ce serait révéler la moyenne de l'opinion publique son état moyen et qu'on pourrait prendre des décisions politiques à partir de cette opinion moyenne c'est une illusion et cette illusion peut même se révéler dangereuse en construisant de toutes pièces cette opinion publique moyenne et en la présentant comme l'instrument le plus raisonnable de la prise de la décision politique les instituts de sondage et les médias aux politiques qui font appel à eux ont en quelque sorte confisqué l'expression politique publique réellement publique celle qui se fait en public et qui fonctionne avec des rapports de force pour la remplacer par des réponses individuelles à des questionnaires standardisés rendant de ce fait invisible ces rapports de force qui sont pourtant la base de la délibération démocratique l'effet majeur qui est produit ou que l'on fait produire par les sondages consiste en fait à fabriquer des jurys qui sont donnés comme incontestables parce que collectif anonyme représentatif et donc impartiaux on pourrait presque dire est donc démocratique face aux opinions partiales et partisanes des militants de chaque camp ces sondages se présentent comme une technique scientifique devant permettre de décider en toute impartialité en matière de politique sauf qu'une décision politique par définition n'est jamais impartiale bourdieu comme champagne développe l'idée selon laquelle les groupes de pression alors qu'il s'agisse de lobby ou plus simplement de manifestants dans la rue ou sur des ronds-points pèsent plus lourd dans les processus de décision politique que les avis isolés d'individus atomisés vous et moi tout seul dans nos coins quoi en réalité ce serait même eux manifestants syndicalistes associations qui formerait la véritable opinion publique pensez-y ce que les instituts de sondage appelle l'opinion publique mais c'est pas du tout public en fait ce sont des avis individuels donnés au cours d'un processus privé de personnes qui discutent autour d'un questionnaire voire même une personne seule devant son ordinateur ce sont donc des opinions privées qui sont rendus publics par les sondages mais nous dit champagne les citoyens peuvent décider de rendre publics leurs opinions lors de mouvements ponctuels de protestation de revendications par exemple rendre publics son opinion c'est un acte politique ainsi des manifestants ou des associations quand elles interpellent les pouvoirs publics par exemple déclare une opinion publiquement bourdieu et champagne disent que si on doit parler d'opinion publique bah c'est de ça qu'il faut parler et pas des réponses à des questionnaires mal fagoté non ce serait ça observer réellement les rapports de force dans la société et donc qu'on devrait parler d'opinion publique au pluriel et le troisième postulat de bourdieu rentre en fait vraiment au coeur du sujet dans le simple fait de poser la même question à tout le monde se trouve impliqué l'hypothèse qu'il y a un consensus sur les problèmes autrement dit qu'il y a un accord sur les questions qui méritent d'être posées toutes les questions mises en avant par les sondages ou les journalistes méritent elles vraiment d'être posées qui décide des problèmes qui seront débattus sur la place publique c'est ça le coeur du troisième postulat dans l'opinion publique n'existe pas il y a un jeu pour décider de ce qui est important ou pas de ce qu'on doit mettre sur la place publique ou pas parce que tout le monde n'est pas d'accord sur quelles sont les bonnes questions à se poser nous on propose une retraite à 64 ans pour que elle puisse répondre aussi à une de vos propositions parce qu'on appelle communément l'islamo gauchisme c'est des ravages il fait des ravages à l'université bon comme vous l'imaginez je ne suis pas d'accord et là vous savez quoi on va mettre de l'huile sur le feu on va pas aller le burkini par hasard il ya des courants islamo gauchistes très puissant dans les secteurs de l'enseignement supérieur qui commettent des dégâts sur les esprits emmanuel macron veut que le versement du rsa soit conditionné à l'exercice de 15 à 20 heures d'activité chaque semaine le dossier des retraites un boulet pour emmanuel macron oui ça ne date pas d'hier puisque le président défend aujourd'hui le contraire de ce qu'il avait promis il ya cinq ans quand on vit en société la liberté c'est de ne pas choquer les autres c'est ça dans une piscine vous faites ce que vous voulez mais dans une piscine municipale on fait pas ce qu'on veut tout dans le tempo tout dans cette affaire me dérange en fait en vérité tout me dérange dans cette affaire je avant d'avancer sur le sujet il faut que je vous parle un peu de la théorie des champs non pas celle là un champ dans le travail de pierre bourdieu c'est une sorte de sous espace social spécialisé dans la société à l'intérieur duquel des personnes des professionnels des institutions se battent et se débattent pour avoir les places dominantes et pour pouvoir continuer à jouer au jeu social qui est à la base du fonctionnement du champ ces espaces sociaux s'interpénètrent souvent les uns les autres mais nous dit bourdieu un champ va avoir tendance à vouloir s'autonomiser par rapport aux autres il n'y a pas de champ des sondages à proprement parler mais le sondage d'opinion est un outil qui est mobilisé par plusieurs champs le champ politique les politiciens et les électeurs qui utilisent les sondages dans un but stratégique le champ économique là c'est les instituts de sondage qui vendent les sondages ou les médias qui les achètent le champ journalistique ou le champ médiatique qui vont tous deux publier des sondages pour produire du discours et ou vendre des écarts publicitaires et là on rejoint même le champ économique ou encore le champ de la science politique d'où sont issus bon nombre de commandateurs etc tous ces champs s'interpénètrent plus ou moins à l'intérieur des champs les acteurs jouent leur jeu et parfois ce jeu implique de prendre du pouvoir sur les acteurs des autres champs dans le cas des sondages d'opinion il y a compétition entre les acteurs des différents champs pour savoir qui aura le monopole de l'utilisation de cet outil ou en tout cas la plus forte légitimité dessus et là je vais être obligé de citer patrick champagne très longuement champagne dans son livre magistral faire l'opinion nous dit que les sondages ont donné un certain pouvoir aux journalistes politiques en faisant poser certaines questions ils peuvent imposer à la classe politique les sujets de discussion publique et régulièrement il faut même proférer par le peuple avec des gros guillemets de sévères jugements sur les hommes politiques en fabriquant ce qui n'est guère difficile des questions qui attirent les stéréotypes populaires sur la politique ces questions sont un effet de la relation qui s'est instaurée entre le champ politique et le champ journalistique et ces questions n'ont pas pour objet de connaître les opinions des citoyens en réalité elle vise essentiellement à réaffirmer le pouvoir propre de la presse face au pouvoir politique ainsi le peuple est utilisé pour procéder à des règlements de comptes internes à la classe politico journalistique tout ça est une affaire de pouvoir de rapport de force en multipliant les sondages qui sont perçus par les acteurs comme autant de référendum les journalistes ont dès lors contraint les politiques à jouer à un jeu qui n'ont pas nécessairement choisi ils ne peuvent plus en tout cas ignorer ces pourcentages qui sont commentés par la presse et qui sont censés représenter la volonté populaire si les politiciens veulent pas se borner à aligner leur prise de position sur l'opinion publique telle qu'elle est produite par les instituts de sondage ils doivent donc consacrer une partie de leur temps à un travail un travail très spécifique qui consiste à faire bouger l'opinion publique à essayer de la mettre de leur côté ce qui implique la mobilisation de spécialistes en communication la mise en place de campagne de presse qui vont profiter en premier lieu la presse elle-même et en publiant des sondages les journalistes travaillent pour eux-mêmes ainsi que pour les entreprises de conseil en communication politique etc parce que ils obligent les leaders politiques à se servir des médias pour agir sur les distributions statistiques les courbes et les graphiques étalées à la une des quotidiens reprises dans les journaux télé et donc explicitement données pour importantes politiquement Les journalistes politiques ne se donnent plus à voir pour ce qu'ils sont à savoir des faiseurs d'opinions mais ils se présentent comme de simples commentateurs d'une opinion qui existerait indépendamment d'eux les journalistes en toute bonne foi ferment le jeu en croyant l'ouvrir ils attirent l'attention du grand public sur certains faits qu'ils constituent eux-mêmes en événements ils les commentent longuement vont interroger des politiciens des spécialistes pour savoir ce qu'il faut en penser et puis ils vont demander par sondage quels sont les événements les plus importants et ce qu'il faut en penser afin de commenter ce que pense le peuple sur des problèmes qu'ils ont eux-mêmes posé c'est ça le troisième postulat de Bourdieu les questions considérées comme importantes et qui sont posées au peuple dans les sondages elles viennent toujours de l'extérieur en tout cas dans eau elles viennent du champ politique et du champ journalistique et elles sont posées parce que 1 ce sont les problématiques qui intéressent les acteurs de ces deux champs elles sont importantes pour les journalistes ou les politiques mais pas forcément pour nous qui répondons aux questions de sondage et 2 elles sont largement indépendantes de la réelle importance de tel ou tel sujet pour le peuple encore une fois avec des gros guillemets puisqu'elles sont en fait déterminées par un jeu de pouvoir entre le personnel médiatique et le personnel politique entre les journalistes politiques et les femmes et les hommes politiques eux mêmes pensez-y un sondage ça nous pose des questions toutes faites jamais un sondage ne nous demandera mais pour vous quelles sont les questions vraiment importantes en nous laissant réellement répondre ce qu'on veut dans le meilleur des cas on nous proposera de choisir dans une liste de sujets déjà déterminés et dans le pire des cas on nous demandera de toute façon rien du tout mais faut-il blâmer pour autant les acteurs politiques ou médiatiques en tant que personne et bien non parce que la théorie des champs n'est pas une théorie des comportements individuels elle résonne en termes de système on fait de la sociologie parmi les dominants personne ne domine complètement ce qui domine c'est la configuration singulière à un moment donné du temps que forment les différents champs qui participent du pouvoir parce qu'en effet comme le disait norbert elias l'interdépendance entre les hommes donne naissance à un ordre spécifique un ordre plus contraignant et plus impérieux que la volonté et la raison des individus qui y président on vit dans une saucisse et c'est un peu aussi ce que veut dire frédéric lordon un autre déterministe quand il dit ce qu'il faut bien comprendre c'est que les individus se comportent toujours comme les contraintes dans lesquelles ils sont plongés les conduisent à se comporter et pas autrement les sondages d'opinion non content de pêcher techniquement à part la méthode je vous renvoie aux précédentes vidéos de la série pour en apprendre plus sur le sujet de la technique pêche en fait avant tout sur le fond ils ne révèlent pas l'opinion publique la fabrique ils imposent les sujets qui seront débattus dans l'espace public embarquant avec eux l'ensemble des professionnels de l'action et du discours politique les politiciens les journalistes commentateurs les politologues et ils entretiennent l'illusion selon laquelle les sujets de débat politique peuvent être tranchés en dehors de tout conflit de tout rapport de force en instrumentalisant les idéaux démocratiques pour en réalité les subvertir et affaiblir les corps antémédiaires et les luttes sociales incorporées c'est à dire celles qui ont lieu dans la rue ou en présentiel comme on dirait aujourd'hui alors les sondages d'opinion sont-ils complètement hors sol oui la réponse est oui il est temps de conclure cette série de vidéos sur les sondages je vais essayer de faire court incapable de démontrer leur validité scientifique affublée de tares techniques et de méthodes fabriquées par des entreprises qui ont le cul coincé entre les deux chaises de la logique scientifique et des impératifs économiques les sondages d'opinion fabriquent l'opinion publique bien plus qu'ils ne la révèlent les résultats qu'on nous présente sous forme de courbes et de graphiques sur lesquels les éditorialistes glossent des heures durant sur les plateaux des chaînes d'infos en continu sont si l'on en croit Bourdieu, Champagne et toute la tradition de la sociologie critique au mieux des artefacts créés de toutes pièces et qui ne reflètent pas le réel état des rapports de force qui traversent le pays mais plutôt les préoccupations des dominants puisque c'est bien les dominants qui posent les questions et au pire c'est un instrument de manipulation de l'information et de fabrication des sujets politiques du moment et c'est là que c'est dangereux de ce qu'il faut penser de ces sujets quand on observe l'activité sondagière sous un angle économique et sous l'angle des jeux d'acteurs qui s'affrontent dans cette lutte économique on s'aperçoit que les sondages d'opinion servent avant tout à faire vivre une multitude d'acteurs des journalistes, des entreprises de sondage, des régies publicitaires, des politologues, des commentateurs, des politiciens tous ces acteurs n'ont pas pour objectif premier de faire vivre le débat public ou d'informer le citoyen il s'agit avant tout de jouer un jeu, leur jeu, le jeu du chant politico-journalistique qui imposera les sujets de débat ? à qui seront-ils imposés ? la logique des chants de Pierre Bourdieu et sa théorie de l'espace social amène à penser que les sondages d'opinion existent avant tout pour faire parler à ceux qui possèdent déjà l'usage légitime de la parole les dominants qui parlent au nom du peuple en se référant à un outil qu'il pense être en toute bonne foi l'expression de la parole du peuple et c'est ainsi que, comme sous l'ancien régime le roi pouvait se prévaloir d'avoir Dieu avec lui les dirigeants politiques d'aujourd'hui peuvent gouverner en se prévalant d'avoir l'opinion publique de leur côté on ne sait pas vraiment en définitive ce que mesurent les sondages d'opinion alors autant essayer de s'en passer j'ai déjà dit dans une précédente vidéo mais si vous voulez vraiment vous informer sur l'état de la société il existe quantité d'articles, de livres, de contenus sur internet qui sont produits par des sociologues, des politologues, des économistes, des journalistes qui pourront vous en dire plus et qui sont beaucoup plus clairs sur leur légitimité, leur portée, leurs méthodes et leurs fondements les sociologues sont des professionnels beaucoup plus à même d'analyser les phénomènes sociaux que les bricoleurs du dimanche que sont les sondeurs Pierre Bourdieu parle même à leurs propos d'exercice illégal de la science sociale je pense qu'il y a un abus de science, un usage illégal, un usage illégal de la science sociale et comme on parle de l'usage illégal de la médecine et à ce titre je souhaiterais beaucoup que des institutions efficaces de contrôle efficace soient mises en place c'est qu'en tout cas, et c'est le sens de mon intervention, le soupçon se généralise à l'égard des sondages que les hommes politiques, les journalistes, etc. regardent de manière soupçonneuse c'est-à-dire avec vigilance comme le font les chercheurs Et Patrick Champagne de conclure l'argent énorme qui sont mis dans la réalisation chaque jour de sondages alors que le millième serait confié à des chercheurs sur un problème particulier qu'ils traiteraient le problème alors que les sondages produisent des résultats qui ne valent que le temps du sondage Merci d'avoir regardé cette vidéo à la mise du temps à sortir, je voulais vraiment faire ça bien prendre le temps, poser les termes et vous donner un panorama le plus complet possible du sujet pour clore la série sur les sondages et vous avez eu bien du courage parce que la vidéo doit être très très longue vous avez été nombreuses et nombreux à vous abonner récemment ça fait vraiment très plaisir vraiment, alors bienvenue et merci, mettez-vous bien on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo plus courte, promis d'ici là, continuez d'exercer votre esprit critique écoutez pas trop les sondages et à la prochaine fois Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz